Une cinquantaine des ministres de l'environnement des pays d'Afrique et d'ailleurs, 64 au total, plusieurs autres délégations d'experts mais aussi des responsables des ONG internationales sont à Kinshasa pour préparer la grande rencontre sur la lutte contre le changement climatique. Pour souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités venues de quatre coins du monde, le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, a offert un dîner aux hôtes de son pays dans la soirée des lundis à l'espace Kémécha à la Gombe. Une manière pour le président de la République de confirmer son credo dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Dans son mot de circonstance, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Mme Eve Bazaiba, croit dur comme fer que la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa consolide davantage le leadership environnemental de la République démocratique du Congo au niveau continental et mondial. Plusieurs personnalités politiques et responsables des institutions mais aussi les chefs des missions diplomatiques en poste à Kinshasa ont pris part à cette soirée. Le chanteur et virtuose de la guitare Pascal Locoa Kansa et la diva Barbara Kanam et plusieurs autres opérateurs culturels ont rivalisé de talent pendant cette soirée haute en couleur. Cette pré-COP est le prélude de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à la station balnéaire de Charmelcher située à plus ou moins 500 km du Caire, capitale de la République arabe d'Egypte.